Je ne sais pas si vous n'allez pas pour guider le tour. Chacun va prendre la partie qui est en danger. Est-ce que le positionnement est bon? Tu me vois bien toi? Mec, je vais me donner le nom de nos champions ici. Je ne vois pas plus. C'est les autres. C'est les autres. Sous-titrage ST' 501 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 Et le président Tshikedi, on en parlera quand on va entrer dans l'information, s'est donné à ça et il a gagné. Je vais vous expliquer ça. Il est en train de gagner en ce point de vue-là. Donc il assume cet héritage-là. Le deuxième héritage, le deuxième temps fort, c'est la lutte contre la dictature, la lutte pour l'État de droit, la lutte pour la démocratie et le progrès social. Ça, c'est Tshikedi Ouamounou, qui a consacré pratiquement le trois quarts de sa vie, pour ne pas du tout sa vie professionnelle, à la lutte pour atteindre ces objectifs-là. Et aujourd'hui, nous avons le pluralisme politique et nous travaillons pour le progrès social. Cet héritage-là, Tshikedi est en train de l'assumer. De quelle manière ? Et cela, on trouve aussi votre question. Il est arrivé. Quels sont aujourd'hui les fondamentaux ? C'est mon opinion personnelle. Le travail depuis un an, c'est que, premièrement, il a réussi. C'est qu'on connaît clairement. Vous n'avez pas dit qu'on ne connaît pas facilement dans d'autres pays. Il accède au pouvoir. Il n'y a pas de majorité parlementaire. Par une intelligence politique fine, par une sagesse à l'africaine rassemblement, il est arrivé à nous débarrasser d'un système. Je ne parle pas des individus, d'un système que vous connaissez, un système de culture, un système de prédation avec tous les effets collatéraux, négatifs. Et nous avons fait une révolution, s'il vous plaît. On parle comme juriste, on parle comme quelqu'un qui a une expérience politique, sans quoi que ce soit. Je ne veux pas parler de l'éducation de sang, sans plus tard, mais à travers le mécanisme constitutionnel, à travers les règles du jeu politique, et en toute transparence. Deuxième atout, Félix a souvent justement l'héritage au ré social. Il porte depuis qu'il est là un intérêt particulier sur l'éducation, la gratuité de l'enseignement, le relèvement et rémunération des enseignants, la construction des écoles, le programme de sang à enseignement, le social, la gratuité de la maternité, qui entre dans la stratégie globale de facilitation de santé, de la gratuité, si vous voulez, en toute façon, ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Ça, c'est le social. Ce n'est pas blabla. Du côté de la fonction publique, il y a eu des efforts. Ce n'est pas complet. Ce n'est pas la satisfaction. Mais une volonté exprimée clairement, ça change. On a ajusté les salaires, petit à petit, de la contre de nos potentialités. Non, pas de nos potentialités, mais de notre richesse réelle. Parce qu'il y a le potentiel et puis il y a le réel. Le réel, c'est notre budget national, c'est notre trésorerie nationale. Quelle autre chose qu'il fera dans cette volonté d'assumer le rédage ? Félix, aujourd'hui, il a mis en place un programme de 145 territoires, qui est un programme intégré. Vous avez santé, éducation, vous avez la construction des bâtiments administratifs, l'organisation de l'administration publique, toute la réforme et tous les travails que le gouvernement a dévalué avec le Premier ministre Samanou Koundé a fait. Et les statistiques sont là, on peut en parler en long et en large. Ça, c'est Félix-Antoine Tiché qui dit. Et assumer l'héritage aussi, les efforts pour relever l'armée. Vous êtes des Congolais comme moi, vous savez, que quand il arrive au pouvoir, nous avions, et nous avons des jeunes, des femmes, des hommes qui sont dans l'armée, qui sont pleines d'énergie, qui veulent travailler pour les pays. Mais ils n'ont pas été encadrés, ils ont été laissés pour compte. Tenez-vous bien, toutes les coopérations militaires, toutes les formations concernant les jeunes, ça a été arrêté, je ne peux pas faire le procès. Moi, je ne suis pas, même si je suis de formation de l'héritage d'anciens magistrats, je ne fais pas le procès, mais ce sont des constats. Et malgré ça, ils se battent, des jeunes par milliers sont en armée, ils sont formés. Et maintenant, on commence à avoir nos résultats. Vous avez suivi autour de Goma, il y a quelques semaines, c'était vraiment, comment dirais-je, des attaques en règle, des tentatives. Pour prendre Goma, les jeunes ont résisté. Qu'est-ce que Félix a encore comme atout ? Ce qu'il a fait ? J'ai parlé de la fonction publique. Il a fait quoi ? La diplomatie. Et là, je vous rejoins. Félix apparaît et est aujourd'hui, je vous l'ai dit comme il a fait des 30 ans, je travaille avec lui, comme un jour d'état, courageux. C'est en fait le fils de son père. Si c'est à des rayons, les gens parlent pour parler, il faut être lui pour dire ce qu'il y a. Il faut être lui pour affronter, je ne veux pas faire de la publicité des gens, la bêtise, l'ambition de mesurer, la soif de puissance dans l'écrit de ceux que vous connaissez. Et il faut le dire, si on n'a pas fait ce qu'on a fait, ce serait terminé. Parce que les gens critiquent, mais on ne dit jamais ce qu'il faut faire à la place. Nous avons gagné quoi ? Le pays était dans l'isolement total. On nous disait, c'est du nationalisme, c'est du patriotisme. Ça c'est du nationalisme, le patriotisme est folklorique. Le nationalisme et le patriotisme, c'est d'abord un devoir de responsabilité. responsabilité pour stabiliser le pays, pour la démocratie, pour faire en sorte que le pays soit prospère, une puissance qui compte. C'est ça le nationalisme. Ce n'est pas par opposition forcément à l'étranger. Et au moment où nous vous parlons, le Congo compte. Peut-être qu'il n'a pas le poids que l'on souhaite à l'Union africaine. Il est arrivé, et depuis qu'il est là, présidence de l'histoire, peut-être, mais aussi profil personnel. Il a présidé l'Union africaine, il a présidé la CEAC, il a présidé la SADEC, qui sont économiques et régionales très importantes. Et avec visibilité, avec des propositions, des initiatives. Simple fait, nous trouvons, à l'époque où le président est président de l'exercice de l'Union africaine, et par conséquent, il a eu le privilège de présider le conseil exécutif de l'Union africaine. C'est-à-dire, l'instance qui réunit toutes les mises après l'étranger. Nous avons trouvé un dossier en vise, le conflit entre l'Ethiopie d'une part, le Soudan et les îles de l'autre part. La question du barrage étiquette. Personne n'a jamais touché ce dossier, mais Rélix a pris les initiatives. Il est parti, il a circulé, nous avons pris la chose en main, nous étions déjà avec un plan de paix. Déjà, d'abord, il y a eu une réunion à qui s'affichait ça, organisée, là, avant, paix, avant que ça n'arrive, et quand ça s'est arrivé, avec les travailleurs, sous son autorité, on a bougé. Depuis qu'il a quitté l'Union africaine, aucun autre président de l'exercice n'est pas occupé de ce dossier. Voilà. J'ai retrouvé un autre dossier brûlant, la division d'Israël comme conservateur, qui allait faire éclater l'Union africaine. C'était chaud. Avec Félix, aux côtés duquel nous avons eu à travailler jusqu'à aujourd'hui. Merci, M. le Président. C'est un privilège historique pour moi. Nous avons abordé ce dossier dans les calmes, et ça s'est calmé. Et on peut continuer. Nations unies. Nous étions sous embargo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était depuis longtemps. C'était pratiquement les années, je crois, 2008, 2004. On ne pouvait pas nous vendre les armes. On ne pouvait même pas former les militaires. C'était de l'assistance. L'assistance, il n'était pas possible. Il n'était pas possible. Nous étions isolés à ce point de sanctionner. Et puis après, on nous a dit qu'on a amélioré. Il faut maintenant déclarer les armes vendues à la RDC. Ce qui n'était pas correct, parce que quand on déclare, les autres sont au courant que vous avez tel type d'armes, tel type de munitions. Et ça passait comme dans une façon. Nous avons réussi, avec le président, à lever, à faire lever cette obligation et déclaration, cet embargo. Aux Unis, nous achetons les armes comme tout autre pays au monde. C'est important. Aux Nations unies et dans le monde, ceux qui défendaient le président Kagame, qui le soutenaient en tout, armes, argent et tout, ils ont changé de perception. Il y en a qui continuent. C'est le droit de chaque État. Au moins, on a compris que c'était des crimes organisés sur le plan économique du piège, sur le plan humanitaire. Nous avons aujourd'hui plus de 5 millions de Congolais déplacés et sur le plan sécuritaire. Et ce sont les mêmes là qui demandent aux audios que nous avons et à son pays de dégager le Congo et ne plus soutenir les soi-disant M23. Ça, ça ne se gagne pas facilement. C'est un homme qui a exercé un leadership et qui nous a amenés là-bas. Sur le plan diplomatique, aujourd'hui, aux Nations unies, restant encore un peu là-bas, nous sommes en train de régler un problème qui était chaud, chaud, chaud. Vous le savez, la fête de la Monsco. Et la personne qui nous parle est mieux placée pour parler de cela. Il n'y a pas longtemps, on a signé un nouveau plan de retrait accéléré de la Monsco pour nous permettre, comme l'a dit le président devant le Congrès, s'adressant à la nation, nous permettre d'assumer totalement la responsabilité de notre solidarité, de notre indépendance, de la protection de la solidarité territoriale et de continuer. Ça, il faut avoir des idées, mais avoir du dynamisme et du courage. Félix, là, vous avez suivi ce qu'il a dit à Vazali, dernièrement, s'adressant à ses pères africains, ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Sous le plan diplomatique, nous avons perdu un leadership. Vous ne vous en apercevez pas. le passé du Congo, c'est d'abord la RDC, n'est-ce pas ? Avant le Gabon, avant le Congo-Vazali, et avant tous ceux qui sont autour du passé du Congo. Mais nous étions absents. Nous étions absents. Félix arrive avec le gouvernement de Barriol, dirigé par Saman Kondé et Jean-Michel. Nous avons repris. Nous avons conclu des accords avec le Brésil, avec l'Indonésie et le leadership en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes là. Nous sommes présents aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce domaine-là aussi, le Congo est accepté comme le pays solution contre le ressortissement climatique. Ça, ça n'a pas été un cadeau. C'était un travail qui a été fait. Et les gens rencontrent que, voilà, par exemple, on a confié la défense de la sécurité de notre pays à des armées étrangères. Ils disent donc, on est Congolais, on ne l'est pas. Est-ce que vous connaissez depuis 1960 une guerre que la RDC a gagnée seule ? Ça n'existe pas. C'est pas bon. Mais il faut avoir la mémoire de l'histoire. Nous n'avons pas la capacité de réécrire l'histoire, c'est-à-dire d'échanger les faits tels qu'ils se sont passés, mais nous avons la capacité de tirer les laissons et d'imprimer à l'histoire notre dynamisme. C'est ce que le Félix a fait. Et à l'époque, quand ça a éclaté, il y a deux ans, mais absolument, il fallait faire jouer la diplomatie. c'est ce que nous avons fait. Voilà, aujourd'hui, on avance, nous avons demandé à la force régionale de l'Afrique de l'Est de dégager parce que tout le temps nous sommes tous synonymes. Ça a été quelque part, je ne veux pas dire une trahison, mais un échec parce qu'on n'a pas respecté. C'est ce qu'on s'était mis d'accord. et aujourd'hui, nous avançons avec la SADEC qui vient. Il faut retenir, ceux qui viennent, ils ne viennent pas se battre à notre place. Ils viennent soutenir notre armée qui est en train de monter en puissance. Ça n'est pas facile. Quand on gère les ministères de la parole, on peut tout dire. Comme on dit chez moi, on peut tirer un coup de feu de sa bouche, ça ne le rate jamais. Quand vous tirez de votre bouche, ça va bien. Si on vous donne une arme, ça rate, vous n'êtes même pas capable de sortir une cartouche. Et ça, on l'a fait en matière de diplomatie. Aujourd'hui, il y a une accalmée avec la diaspora congolaise. Rappelez-vous que dans le passé, on a frappé un tel, on a injuré un tel. Il y a une accalmée avec la diaspora. Et nous travaillons, nous espérons que dans les jours à venir, la priorité du ministère des Affaires étrangères, avec moi ou une autre personne, ce n'est pas ça le problème. Le président est là, il va gagner. C'est la diaspora qu'il faut placer au centre de l'action diplomatique pour permettre à nos compatriotes de se sentir protégés et de se sentir impliqués dans le développement de notre pays. Donc, voilà un peu la perspective diplomatique heureuse que nous avons ouverte. La gestion administrative et financière de la diplomatie. vous savez que depuis 20 ans, même 23 ans, c'est maintenant qu'on vient de faire le renouvellement du personnel diplomatique. Alors que la règle, c'est que ça dépend du pays. Il y en a pour lesquels ce 3 ans, ce 4 ans, on change. Vous êtes ambassadeur, conseiller d'ambassade, secrétaire d'ambassade, diplomate, quelque part, généralement, on fait la rotation. C'est ça le principe. ça ne se faisait pas. Nous, nous l'avons fait avec le président. Et ce sont des jeunes qu'on met là-bas. Il y en a qui sont sortis même de l'ENA, notre institution de formation, j'allais dire, des jeunes pour assumer des fonctions dans l'administration publique. Et on a fait ça. À l'époque, c'était, il faut vendre la maison pour qu'on vous donne une place. Nous, on a été cèdre. C'est lui qui est brille, il est brille et on le met en place. On le voit quelque part pour qu'il puisse rendre le service. On a trouvé des dettes. Je l'ai dit à certaines occasions. Des centaines de millions de dollars. Salaire de diplomate, loyer impayé, cotisation. Il y a des organisations internationales où nous ne l'avions même pas la parole. Pour 7 000 dollars, s'il vous plaît. J'en sais quelque chose. On a assainé la situation. Parce que ce sont des situations qui se gèrent toujours en continu. Nous travaillons ça. Maintenant, avec Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, sous l'autorité présidente, nous avons mis en place un système de paiement, de loyer, de salaire pratiquement automatique avec la Citibank. Ça veut dire concrètement, il n'y aura plus de retard. Dès que la date de paiement est là, la banque paye, le loyer paye le salaire, le diplomate et au fur et à mesure que la trésorerie nous permet au niveau de le Sénat, on paye. Voilà tout cela. Les véhicules. Nous avons trouvé des ambassadeurs où il n'y avait aucun véhicule. Aucun. Même quand le président arrive, on loue les véhicules. Aujourd'hui, sur 60 ambassades, il y a 66, il y a déjà 35 qui ont deux voitures de luxe pour l'ambassadeur et pour les visiteurs des barques et les personnalités qui viennent du pays là où il est. Il y a un minibus pour les courses de services et les délégations qui arrivent. Nous sommes entrés aussi de retaper, de restaurer les chanceleries et de payer le bâtiment pour nos ambassades. Ça, il faut être très félix. On a trouvé un New York deux ans. Nos ambassades n'avaient rien. Et les salaires et les loyers. Pour un problème, une dette qui concerne l'ASNEL. L'affaire était en justice. Le président s'est mis dans l'affaire. Il m'a donné des instructions. Ça a été réglé. Ces gens ont récupéré leur salaire. Ça peut continuer la série. Donc, nous, pas fayons avec le chef de l'État. Nous avançons et le Congo aujourd'hui. S'il n'exerçait pas le leadership international, il compte au moins pour l'Afrique. Il compte aussi sur certaines questions spécifiques. La femme, vous savez que le président a été déclarée champion de la masculinité positive par l'Union africaine. On y est. Voilà ce qu'on a fait. voilà également si vous voulez les raisons pour lesquelles les Congolais doivent tenir et les raisons pour lesquelles je vais commencer. Tous les Kassaïens, je leur lance un appel. Il ne faut pas renoncer à notre destin de leadership au Congo. de l'éternité. initier, rassembler le devoir d'exemplarité. D'exemplarité. Même le plus petit Kassaïen qu'il est aujourd'hui, il faut lui apprendre cela, qu'il est dans sa tête, qu'il doit être un modèle, qu'il doit assumer notre destin au centre de la RDC, qu'il doit assumer l'héritage, le double héritage national laissé par Patrice Emelouba et Félix et Étienne Tsikéné et Bwamounouba qui sont des personnalités parmi les plus marquantes de notre pays. Et enfin, moi je ne crois pas aux fétiches mais je crois à la force des esprits. Regardez un peu le vote le 20 décembre et dans les listages de candidats, Félix est le 20ème ça veut dire le 20 décembre c'est la journée de Félix Saint-Jean Tsiké dit ça c'est là c'est le message qui vient de loin il faut décréter ce message là c'est pour cela que je dis sans penser à qui que ce soit je dis si le 20 décembre est Congolais là je m'adresse à tous les Congolais avec son doigt malheureusement il commet l'erreur d'appuyer sur un autre numéro sur un autre candidat qui aura trahi la nation qui aura sacrifié ce pays et celui qui vous parle je ne suis pas un homme de théorie je suis sur le terrain je vois c'est que nous faisons avec le président appuyer le bon choix le soutien à la République le soutien à la lutte contre l'agression le soutien aux efforts de dévue de 145 territoires gratuité de l'enseignement ouverture de santé universelle et l'ambition pour les jeunes il y a beaucoup de choses à dire la question liée à la démocratie est un Sous-titrage ST' 501 ... 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